Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un sacré coup dur. Je ne suis pas votre ennemi, vous savez. Écoutez, je ne suis pas là pour compliquer les choses. Oui, je sais. Mais quitte à être quelqu'un d'influent, autant faire son possible pour arranger les choses. Les cellules que vous cherchez ont été endommagées lors de l'attaque. On est trop débordés pour reprendre le contrôle partout. Alors on leur a cédé ce quartier. Un gang de prisonniers s'en est emparé et a bouclé les accès. Vous leur a l'avez cédé ? Vous avez cédé le bloc de cellules renfermant un des pires gangsters de l'histoire ? Il n'y a que des gangsters de ce genre sur Belsavis. Écoutez, si vous voulez savoir quelle gang a récupéré quoi et quel genre de résistance vous attend, vous devrez vous renseigner auprès d'un des prisonniers comme nous. Adressez-vous à Amikab. C'est notre meilleure balance. On l'a installé dans le quartier de sécurité minimum. Bon, j'ai du travail qui m'attend. Mais bon, je vais couper des tâches à me rennuyer. Et donc on doit aller par ici. Alors la petite balance, elle est où ? Elle est là. J'ai besoin d'accéder au bloc de cellule 923A. J'ai dit à Jervais qu'il y avait des trucs. Le capitaine ne peut plus être là que je lui ai dit. Mais tu es là. Moi, c'est Amikab, si tu te fais passer, tu es frappé à la bonne porte. Tu peux te faire entrer au 923. Je vous repris. Je vous donnerai des crédits. Je vous peux t'aider. Je suis avec les gardes cette fois. Dis-moi ce que tu voudrais comme faveur. La même chose que tout le monde, un billet de sortie. Tu me tiens ça et je te donne toutes les planques de... Alors, tu me tiens ça et je te donne toutes les planques de gants qui a un crédit de bel service. Les fléaux, c'est le gant qui a investi le bloc 923 des gros fils de Hut. Ils ont détourné les générateurs des cellules pour se protéger. Ils appellent ça leur forteresse. Ah, moi, des fléaux. À quoi je dois m'attendre, si je me retrouve face à eux ? Une bande de taré qui croient qu'avec une porte ouverte et quelques blasters volés, ils ont créé une ouverture. Si tu veux rentrer sans te faire d'amis, tu devras d'abord couper leur générateur. Il y aura sûrement des types pour les garder, mais c'est rien comparé à ce que tu trouveras à l'intérieur. J'apprécie. Merci pour le coup de main. Fais voir ton bloc de données. Je veux t'indiquer le générateur. Et ne nous laisse accéder à rien avec les capacités de transmission. Une fois à l'intérieur, cherche le réserve. On est plus au plan que leur arme à l'avant. Si tu les attaimes, n'oublie pas qui t'a aidé. Si t'as besoin de toi, sans doute, je suis ton homme. Et on a trois générateurs de boucliers à désactiver. Et ça se trouve à trois endroits bien distants, je vais arriver. Bon bah, on se retrouve pour le troisième. Bon voilà. Applier la cage d'armes qui se trouve par ici. Cherchez, voir il est. Il n'est pas là. Je vois que la porte était ouverte. Votre homme, l'ivoirier, il est là ? Vous l'avez trouvé à temps ? Il n'est pas là. C'est qu'il ne regagne pas la surface. Il s'enfonce au contraire au cœur de Belsavis. Demandez-moi pardon ? Je vous écouterai qu'une fois que vous vous serez excusé pour votre comportement. Écoutez, ces bunkers renferment des secrets dont je ne suis même pas censée connaître l'existence. Des secrets assez précieux pour que la République dépense des milliards pour les cacher. Et assez dangereux pour qu'ils soient gardés par les forces spéciales et pas par les Marshalls. Il ne faut surtout pas qu'un type comme l'ivoirier s'empare du contenu des bunkers. Je vais le retrouver. Inutile de demander. Je vais le retrouver de toute façon. Merci capitaine. Je vous ai mal jugé. Faites attention à vous. La plupart des soldats n'en reviennent pas. Fouillez la cellule de l'ivoirier au cas où il aurait laissé des indices sur ses plans. Et prévenez-moi si vous trouvez quelque chose. Ok, on va faire fouiller la cellule alors. Je me suis rem rope. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà une sacrée faille de sécurité, dis donc. On dirait que c'est pas le fort de la République de gérer des prisons. C'est parti. Ok. Et ça se trouve où ça ? Pas ici. Je suis avec l'ivoirier. Oui. Je suis avec lui, c'est ça. Où est-ce qu'on doit aller déjà ? Les cellules. Elles sont vides. L'équipe est au complet. Il a dit après, il y a une porte. Une sortie. Une voie vers les étoiles. C'est une zone interdite. Une autorisation. Le Marshal Cavarad m'a envoyé l'interroger. Confirmé. ID positif pour le capitaine. Chambre d'expérimentation 21. Je la retiens. Ça n'annonce rien de bon. Merci, officier. Tu pensais que Rogan allait encore te laisser interférer ? On est de fou plus on rit, on dirait. Alors, la question c'est par rapport à tout ce qu'il a fait. Par rapport à tout ce qu'il a fait, ok ça va. Bon, d'abord l'assassin, ensuite l'officier inutile. Dégage, connard. Utilisez de la locum. Un gardien corrompu. Un de vos officiers en uniforme et de mèche avec l'ivoirier. Quoi ? Donnez-moi son nom et son matricule. Oubliez ça. Vous l'avez tué, pas vrai ? Depuis l'évasion, je me doutais qu'on avait des pourris parmi nous. Je vais enquêter là-dessus. Alors en plus des prisonniers et des impériaux, il va aussi falloir qu'on se méfie des gardes ? Ça y est, j'ai les résultats. On dirait que les cellules de votre liste sont celles que les associés de l'ivoirier ont déjà ouvertes. Attendez. Non, il en reste une qui n'a pas été ouverte. Quartier de sécurité maximum, bloc 2-0-1-8. C'est là-bas que se dirige l'ivoirier. Sraja a dit qu'il allait rassembler son équipe. Il faudrait pas que l'ivoirier fasse équipe avec ce type. Gendai, utilisateur de la force, accro à l'épice, il aurait eu des Jedi lors de son arrestation. Essayez de l'atteindre avant l'ivoirier. Découvrez ce qu'il a à voir avec cette histoire et appelez-moi une fois que ce sera fait. Entendu. Allez, on va se rendre à la cellule 2018. Et ça se trouve ici. Et voilà. J'ai une offre clémente. Si tu m'aides à trouver Rogoon le boucher, la République m'autorise à conclure un marché avec toi. Arrêtez ce suspense. Alors, qu'est-ce qu'on m'offre ? Mon écran vidéo personnel ? Ma réhabilitation sur Coruscant en résidence surveillée avec collier ? La République ne peut pas m'arrêter. Elle se cache derrière des portes fermées et des champs magnétiques. Tandis que moi, j'explore les trésors de ce monde. Vous voulez que tu es là-dessus, chef ? Où sera moi cette fois, Squark ? Qu'est-ce que tu paries ? L'étendage de cette chemise ? Où que tirais-tu de botte ? Les secrets ? Ah ouais ? T'as envie de... tu sais, d'en parler ? Tu es une femme d'action. Tu t'ennuierais si tu devais passer des journées à essayer de comprendre les mécanismes de machines qui étaient déjà vieilles quand les hommes ont découvert la parole. L'Empire n'a découvert ce monde oublié que lorsque je l'ai contacté. Grâce à l'émetteur abandonné, il y a des milliers d'années par les créateurs de Belsavis. Les créateurs ? Comment est-ce qu'on peut créer une planète ? Je vais te faire manger tes entrailles. La subtilité n'est pas trop fort, Squark. Tu dis que Squark n'est pas fort ? Je vais t'écraser, mes arables insectes. Ensuite, je sortirai du trou béant qui devait être occupé par ton cerveau. Ne t'aise pas faire, Squark. Un vrai homme ne laisserait pas un insecte se moquer de lui sans rien dire. Ouais. Tais-toi, espèce d'insecte. Désolé. Créas-tu que je puisse utiliser des mots de plus d'uncilable ? Ouais. Tu veux te battre ? Je t'attends, mon gros. Je vais même t'aider cette partie du blaster de devant. C'est là-devant. Allez. On va dire match nul. Vérifiez les commandes de la cellule. OUCH ! Oh tiens. La secte et le pauvre sourire en servent à quelque chose. En fait, quand ? Il y en a un comme ça qui était... Si vous avez regardé le lettre sur l'acquisiteur, à un moment sur l'archandard, on a un homme immortel. Et en fait, il est de cette espèce-là. Mais moi, par contre, il était rouge. Je m'en souviens plus. Salut, mochete. Ça doit être toi, la petite joueuse de République, que l'Ivoirier veut mort. Ça fait des années que je n'ai rien pu tuer. Tu ferais parfaitement l'affaire. Agrulard le fou. Bon, bah, si l'Ivoirier te veut, ma grande, mon grand poteau, je vais faire en sorte qu'il ne m'éveille pas. Allez, coucher pas d'y main dedans. Parfait. Capitaine, je suis contente que vous ayez appelé. Les droïdes de garde sont devenus fous. Et ils signalent que des intrus ont percé nos défenses les plus avancées. Nos troupes sur place sont attaquées par une espèce inconnue. Ils ne peuvent pas répliquer. L'Ivoirier se dirige vers le bunker. Et il a parlé d'une technologie en bas qui pourrait conquérir la galaxie. C'est dingue, pas vrai ? J'aimerais en être sûre. Je ne peux rien faire ici si la République ne me fait pas confiance. J'ai outrepassé mes droits en enquêtant, en cherchant la faille. Ce que j'ai vu, je ne crois pas qu'on ait été les premiers sur cette planète. Dites-moi tout ! On va y aller alors, trouver l'Ivoirier. Et donc on doit aller... Ah oui, quand même ! Déjà dans la tombe. Ok. Derrière zone de Belsalys, pour rappeler. C'est parti ! Il y avait un vaisseau aussi dit. Le nombre de bombes et d'explosions qu'on se prend dans la tronche ! T'aurais dû nous tuer, tu sais. Je ne t'ai pas déjà tué. Je ne t'ai pas déjà tué. Mais vous êtes là pour faire sortir l'Ivoirier, non ? Pour l'amener auprès de Rogoon, pas vrai ? Tu es arrivé jusqu'ici en restant aussi ignorant ? Rogoon a fait une grosse erreur en t'envoie ici au lieu de te tuer. Aujourd'hui, je vais réparer ça. Tu es arrivé jusqu'ici. Rien que pour ça, je te dois le respect. Tu veux toujours conclure un accord ? Qu'est-ce que tu vas me donner ? Si tu veux mon aide, tu as intérêt à savoir autre chose que la bière préférée de Rogoon. Rogoon boit de l'eau de vie, l'uranienne. Voilà ! On a enfin ce qu'on est venu chercher. Et il a un refuge sur Tatooine, ainsi que sur une bonne douzaine d'autres planètes que je connais. Dans ce bunker, il y a un vaisseau abandonné par la race qui a construit la planète. C'est le seul moyen de partir sans l'aide de la République. Associons-nous. Tu m'aides à lancer l'engin et à battre ce fumier. Et tous les deux, on ira reprendre à Rogoon ce qu'il m'a volé. Laisse tomber le capitaine, l'ivoirier est notre priorité. Et donc mes dades sont placées, je peux éliminer tout le reste tranquillement. Voilà. Parfait. Assez. La République m'a déjà beaucoup pris. Il est temps de tirer ma révérence. Laisse-moi te servir. Ensemble, on pourra détruire Rogoon et reprendre mon empire. En ton nom. On구� On 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 Il cligne toujours des yeux. Avec tes talents et les connaissances que j'ai acquises au fil des ans, personne ne pourra se dresser contre nous. Désolé, mais tu retournes en prison. Faut-il vraiment que je réponde ? Non, je viens de décider de commencer une collection de Ratataki décrépits. Je vais en informer le commandant Skylast. Je pense qu'il peut nous prêter quelques hommes pour régler ce problème. Passez me voir à votre retour à la base, capitaine. J'ai l'impression qu'il y a autre chose dans cette affaire. Ah bon ? Bon, on va voir le Marshal. Ça devrait aller. Le commandant Skylast vient de m'annoncer qu'une de ses unités avait arrêté les voiriers. Apparemment, ils ont trouvé une espèce de vaisseau alien dans le bunker avec lui et sont en train de le démonter. Beau travail, capitaine. Je vous ai mal jugé. On est dans le même corps. Chacune sert la République à sa façon. J'aurais jamais été d'accord il y a quelques jours encore. Mais merci pour le coup de main avec les voiriers. Quoi que vous essayiez de faire, vous et le sénateur Dodonna, je vous souhaite bonne chance. Utilisez le terminal du vaisseau. On a sûrement les compagnons à parler. Mais bon, nous ferons ça en toute manière lors du prochain épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. N'oubliez pas de souvenir la chaîne, d'abonnement, de commentaires, le petit pouce bleu. Mais également la cloche de notification. Il y a au moins un épisode par jour sur la chaîne. Allez, à la prochaine. Bye.